... Depuis hier soir, on est là-bas, on nous a dit... Je vous avais proposé de partir sur Algiers, pourquoi vous n'êtes pas partis sur Algiers ? La colère des passagers en partance pour l'Algérie depuis hier, tous les vols sont annulés, conséquence, près d'un millier de personnes sont aujourd'hui toujours bloquées à l'aéroport Saint-Exupéry. On ne sait pas à quelle heure on part, on ne sait pas si on part, aucune information. Tout ça, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte le temps et ça nous gâche les vacances. Prendre un otage des personnes âgées et des enfants, inadmissible. La cause de cette pagaille, un mouvement social entamé par le personnel navigant algérien qui réclame notamment une augmentation des salaires, une grève prévisible donc qui aurait pu, selon les passagers, être mieux anticipé par la compagnie aérienne. J'aurais pu au moins nous passer un petit mail ou un SMS parce qu'ils sont tous... Enfin, on est tous équipés maintenant, donc voilà, c'était la moindre des choses. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, ils doivent assurer. Stop, ils n'avaient qu'à payer, affrêter d'autres avions. De son côté, la direction d'Air Algérie, quelque peu dépassée ce matin, a tenté tant bien que mal d'apporter une réponse aux passagers. Pour ceux qui habitent pas loin de Lyon, s'ils peuvent rentrer en nous laissant leurs coordonnées, ils veulent être chez soi et l'on vous appelle. Pour l'instant, la situation est légère. Point de vue information, point de vue hébergement, nourriture, sont tous prêts en charge. La compagnie a tout de même affrété aujourd'hui un avion. Seuls 170 passagers ont donc pu regagner l'Algérie. Les autres ont été invités à rentrer chez eux. Pour ceux venus de loin, ils seront hébergés ce soir à l'hôtel. Marc Cécillon libéré, l'ex-rugbiman du CSBJ, avait été condamné à 14 ans de prison pour avoir assassiné à coup de revolver sa femme Chantal lors d'une soirée à Saint-Savin en 2004. Sa libération conditionnelle après 7 ans de détention serait due à un comportement exemplaire. Il n'a pas le droit de séjourner en Rhône-Alpes et doit résider près des Pyrénées avec sa nouvelle femme, une visiteuse de prison. La famille de sa victime se déclare choquée de cette libération. Je me bois pour rester là parce qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Pas seulement des grands, il faut aussi des petits. Et des petits, des fois, ils arrivent à être presque aussi grands que les autres. Avec les beaux jours, la paillotte chez Francis fait le plein ici au Confluent. Mais le petit resto populaire au bord de l'eau risque de devoir une nouvelle fois déménager. Le terrain qui l'occupe doit recevoir le futur siège de la chaîne Euronews. Pourtant, dans cette lutte du pot de fer contre le pot de côte, Francis n'entend pas jeter l'éponge. Au départ, je suis arrivé ici il y a 15 ans, j'étais le seul. J'ai monté une affaire de bateau parce que j'étais fanatique de bateau. Cette affaire-là, on m'a fait comprendre que ça ne pouvait pas continuer parce qu'ils avaient besoin de la place pour mettre des péniches et ceci et cela. Comme je venais d'ouvrir mon petit restaurant, on m'a permis de rester. Et puis la confluence pour moi, c'est mon port d'attache. Et si demain je devais me retrouver en centre-ville, ce ne serait plus une guinguette ni une paillotte. Ce serait un restaurant comme les autres et ça ne m'intéresse pas. Francis a reçu le soutien actif de Gilles Bunat, l'adjoint à l'urbanisme. On cherche des solutions parce que c'est un pionnier. Il a permis à des centaines de gens de découvrir le Quai Rambeau. Donc avec Rondsonne Développement, on essaye de lui trouver une nouvelle fois un espace où il puisse finir jusqu'à sa retraite des jours heureux. Il y a une autre hypothèse qui serait de le relocaliser plus en amont vers l'embracadère. Le nouveau déménagement de Francis pourrait intervenir l'an prochain. Personne n'est danseur à la base et donc on a eu des moments de fou rire quand même parce que c'est assez difficile. Leur vidéo a fait le buzz. Vu plus de 120 000 fois sur internet, la chorégraphie de Michael Jackson version pompier de Saint-Priest a même été diffusée sur une chaîne de télé américaine. Victime de leur succès, les soldats du feu s'attendent donc à une affluence record pour le traditionnel bal du 14 juillet. On a doublé le personnel qui sera chargé de la sécurité et pareil en boisson. Donc il y aura de quoi boire sur les deux nuits entières sans aucun souci. A Saint-Priest, la caserne pourra accueillir plus de 2000 personnes par soir. Sur Lyon et Ville-Orbanne, une dizaine de soirées seront organisées demain et jeudi par les pompiers. Le bal du 14 juillet, un moment fort pour les soldats du feu et qui leur permet, comme les calendriers, de récolter des fonds. C'est uniquement associatif, donc ça n'a rien à voir avec l'institution. Donc l'argent qui est récolté ce soir-là permet d'agrémenter un petit peu le quotidien des sapeurs-pompiers et de leur famille. Mais tous les pompiers ne seront pas à la fête pendant que certains s'amuseront, d'autres seront sur le pont. Il y a bien 20 sapeurs-pompiers qui seront de garde, donc qui n'assureront que les interventions. Et non, non, bien sûr, il y a les pompiers qui travaillent et les pompiers qui s'occupent du bal. Le bal de Saint-Priest risque bien d'être le plus prisé cette année. Les pompiers réaliseront même leur chorégraphie en direct. Les plus fans peuvent d'ores et déjà apprendre les pas sur le site internet de la caserne pour les accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada